La blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et comme vous le savez, je ne suis pas le seul. Et nous sommes de plus en plus à être dans tous nos états, et pour cause, et pour cause. Notamment, notamment, ceux qui osaient dire, il y a encore deux ans, qu'il y avait peut-être des problèmes en ce qui concernait le Covid, ce qu'il fallait faire, les mesures à prendre, etc. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, quiconque avait une attitude un peu dissidente, surtout parmi les médecins, les pharmaciens, les pharmacologues, les virologues, était considéré au mieux comme charlatan, au pire d'être sulfureux et saboteur des institutions. Il y en a eu un, comme ça, qui s'est fait remarquer, il ne l'avait pas voulu, c'est le docteur Amine Humlil. On le reçoit tout de suite. Sud Radio Bercoff, dans tous ses états, le fait du jour. Je ne sais pas s'il dit la vérité ou pas, Amine Humlil. Ceux qui ne l'aiment pas disent non, 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 c'est pas possible, il a très très mal dit. Et ceux qui considèrent qu'il a dit des choses très sensées, eh bien, ils sont avec lui et ils le montrent. Bonjour, docteur Humlil. Bonjour, monsieur Bercoff. Je vous remercie de votre nouvelle invitation. – Écoutez, c'est la moindre des choses, parce que nous aimons ici, ou à Sud Radio, entendre toutes les voix, justement. Et pour nous, il n'y a pas de voix taboue. Ce qui serait vraiment grave. Alors, je rappelle que vous avez été révoqué du corps des praticiens hospitaliers le 4 février dernier, pour, entre guillemets, des actions de propagande anti-vaccinale durant la crise sanitaire. Et vous étiez convoqué jeudi dernier à Paris, ainsi d'ailleurs que le docteur Louis Fouché, bon, c'était un hasard, devant la Chambre de Discipline de l'Ordre National des Pharmaciens. Vous étiez, je rappelle, pharmacien hospitalier, responsable d'unité de pharmacovigilance à l'hôpital de Cholet. Est-ce que vous avez été, d'ailleurs, je ne peux plus rappeler, est-ce que vous avez été barré de l'hôpital de Cholet ? Est-ce qu'il y a eu, je ne dirais pas licenciement, mais éloignement ? – Écoutez, j'avais reçu la lettre recommandée le samedi 4 février. – Oui. – Maintenant, sans ma révocation, il fait immédiat. – Oui. – Donc, le lundi suivant, je n'ai pas osé me présenter devant, à l'hôpital, si bien que mes affaires personnelles sont restées dans mon bureau, mes livres, etc. – Oui. – Et il y avait un article, l'article 3 de l'arrêté de révocation, qui disait que le directeur devait mettre ça en œuvre, et au jour d'aujourd'hui, je n'ai reçu aucune lettre du directeur de l'hôpital de Cholet pour pouvoir, on va dire, solder les comptes, quoi. – D'accord. – Mais ma révocation n'est pas définitive, de toute façon, puisqu'il y a un recours toujours en cours auprès du tribunal administratif de Nantes. – C'est ça. Alors, effectivement, et vous n'avez reçu aucune lettre du directeur de l'hôpital de Cholet ? – Non. – Alors, on parle. – Non, non, non. – Alors, pourquoi étiez-vous convoqué à la Chambre de Discipline de l'Ordre National des Médecins ? Très exactement, jeudi dernier, donc il y a trois jours. – Des pharmaciens, pardon. – Oui. Eh bien, tout simplement parce que, quelques jours après ma révocation par le CNG, – Oui. – Eh bien, sa vie actrice a envoyé ce qui pourrait être vu comme une injonction à l'Ordre des pharmaciens pour que ce dernier me poursuive. Alors, la lettre indique, en gros, nous on l'a révoquée, vous qu'est-ce que vous faites ? – Oui. – Et elle met en copie le ministre M. François Braun et la ministre déléguée Mme Agnès Firmin-Le Baudot, qui est pharmacienne d'officine et qui est en même temps parlementaire dans le groupe de la majorité. – D'accord. – Et immédiatement après, le pharmacien qui est président de la première instance, donc du conseil central de la section H, H pour hôpital, a parté plate contre moi auprès de la chambre discipline de l'Ordre des pharmaciens. Et puis voilà, j'en suis retrouvé à l'audience, la première audience, jeudi dernier. – Et qui s'est conclu par quelque chose ou pas du tout ? – En fait, on a introduit, on n'a pas du tout parlé de ce qu'on me reproche au fond. – Oui. – On a introduit une question prioritaire de constitutionnalité. – Ah d'accord. – Donc c'était une audience qui était réservée à une question de droit. – Oui. – Qui concerne l'impartialité notamment et l'indépendance aussi bien du CNG que du conseil de l'Ordre des pharmaciens et surtout celle du CNG. Parce qu'en fait, j'ai démontré que la procédure qui organise le pouvoir disciplinaire de la directrice générale du CNG… – Excusez-moi docteur Mnès, rappelez CNG. – Le Centre National de Gestion. – D'accord. – Qui est un établissement public administratif, qui est sur l'autorité du ministre de la Santé. Souvenez-vous que cette procédure de réévocation a fait suite immédiatement à mon audition au Sénat. – C'est ça, oui, bien sûr. – Voilà. – Bien sûr, j'ai beaucoup parlé d'elle. – La compagne le ministre et le supérieur hiérarchique de la directrice du CNG, et les membres du conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens sont tous des praticiens hospitaliers, qui relèvent du même pouvoir disciplinaire de cette directrice du CNG. – D'accord. – Donc, comme moi. Donc, en fait, c'est carrément des injonctions. Et donc, j'ai démontré… D'ailleurs, j'ai eu les félicitations du magistrat qui était là, qui prédit la séance, et il m'a dit « Texto, votre présentation, j'ai bien aimé, elle était fluide, et ça m'a rajeuni, ça m'a rappelé mes cours de droit constitutionnel ». – Oui, 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 c'est vrai que c'est une bonne chose, d'ailleurs, de se rappeler qu'on a été jeunes et qu'on est toujours jeunes, Amine Humlil. Juste un mot. En fait, sur le fond, sur le fond, qu'est-ce qu'on vous reproche ? C'est parce que vous aviez… Oui, je voudrais vraiment qu'on résume ça, parce qu'on en a parlé déjà, mais qu'est-ce qu'on vous reproche ? – Alors, il reste plus grand-chose, en fait. Il reste deux points essentiels, c'est-à-dire que, un, je n'ai pas contribué à diffuser la politique vaccinale contre la Covid-19. – Vous vous êtes même opposé, on peut le dire ou pas ? – En fait, il y a deux choses. Un, souvenez-vous, je n'ai fait que diffuser ce que les autorités sanitaires elles-mêmes ont publié. – D'accord. – Sur le bénéfice, sur le risque, sur les incertitudes. Donc, la manœuvre est la suivante, c'est que, sur leur site respectif, que ce soit l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, l'ANSM, ou l'Agence Européenne du Médicament, ou le ministre, M. Olivier Véran lui-même, de sa propre plume, quand ils ont écrit des choses, ils ont constaté que le vaccin, il y avait peu de données, aussi bien sur le bénéfice que sur le risque, quand on ne savait rien. Mais quand ils viennent devant les caméras, ils disaient l'inverse. Et moi, je me suis contenté de rendre visible, de rendre accessible au public, ce qui était mon rôle, ce que les autorités ont publié sur leur site. Et en le faisant, j'ai révélé le décalage entre ce qu'ils disaient dans la presse et ce qu'ils savaient réellement. – Oui, c'est-à-dire que vous avez mis au jour quelque chose qui était complètement officiel, c'était des textes officiels d'institutions non moins officielles. – Écoutez, dès décembre 2020. – Avant le début de la vaccination, je prends un exemple. La Haute Autorité de Santé a publié un document sur son site qui indique qu'on n'avait pas de preuves d'efficacité, ni sur les formes graves, ni sur la transmission virale. Je dis bien, ni sur les formes graves, ni sur la transmission virale. – En décembre 2020 ? – En décembre 2020, c'est marqué, j'ai le document, il est dans le dossier. Et tout ça, ça a été confirmé par l'OPEX, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du Sénat. Donc, en fait, je n'ai fait que révéler ça. Et deuxième chose, c'est qu'en tant que médecin, en tant que pharmacien, la loi nous a investis de ce qu'on appelle l'indépendance professionnelle. Cette indépendance est protégée, garantie aux praticiens par la loi, dans quel but ? C'est dans le but de protéger le public et pour garder sa confiance. Et je cite l'Ordre des pharmaciens. Donc, c'est par écrit ce qu'il nous a envoyé. L'Ordre des pharmaciens nous a toujours écrit, et c'est ça que le président me reproche d'avoir un peu impliqué l'Ordre dans cette affaire. Et l'Ordre nous a toujours dit que si vous constatez des choix publics ou privés, choix publics, c'est par exemple le gouvernement. Oui, bien sûr. Si vous constatez des choix publics ou privés qui vont en l'encontre de l'intérêt des patients et des personnes, vous devez vous positionner avec responsabilité et de bloquer. Mais oui. Et c'est dans la charte. Et c'est dans la charte. C'est dans les écritures de l'Ordre. C'est dans le code santé publique, dans la loi. Vous avez des articles, par exemple, un pharmacien ne doit soumettre à aucun ordre, de quelque nature que ce soit, lorsqu'il fait son travail. Vous avez un article, le 61 par exemple, qui dit que lorsque le pharmacien estime que ce médicament est dangereux pour un patient, il doit refuser de le donner. C'est clair. Voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut. Là, j'ai démontré au fond que je n'ai fait qu'appliquer les directives de l'Ordre des pharmaciens. Et moi, mon rêve, mon rêve, monsieur Bercot, donc là, ils ne peuvent pas se prononcer sur le fond. S'ils le font, ils vont porter une atteinte grave à un article de la Constitution qui dit qu'à l'occasion d'un litige, tout citoyen peut contester la constitutionnalité d'une loi. Et moi, j'ai contesté la loi qui organise le pouvoir disciplinaire de la directrice du CNG, qui m'a révoqué, révocation sur laquelle s'appuie l'Ordre pour me poursuivre à nouveau. Oui. C'est-à-dire, ce qui est tout à fait frappant dans cette histoire, docteur Hummel, c'est qu'il ne parle pas du tout du fond. Il parle en fait, oui, oui, vous êtes opposé à la DOXA quelque part. Il s'est passé un truc grave quand même, parce qu'on est arrivé, on était bien accueillis, on était bien accueillis à l'Ordre des pharmaciens avec mon avocat, maître Thomas Bénagès. Oui. On est rentré à l'audience, on s'attendait à ce qu'ils disent, on va traiter la QPC d'abord, ce que toutes les juridictions font. Non, ils sont partis sur le fond. Oui. Le rapporteur qui est censé présenter les arguments des deux parties, il a présenté les arguments du pharmacien qui a porté plainte, et il n'a pas du tout parlé des arguments. D'accord. Son rapport fait une page et un quart, et moi aussi j'ai porté plainte, ce qu'on appelle une plainte trop conventionnelle. Oui. C'est-à-dire, je suis poursuivi, mais je poursuis celui qui me poursuit. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'instruisaient pas à charge et à décharge, mais seulement à charge. Oui, alors qu'ils ont mes écritures, parce que la procédure est écrite. Bien sûr. Ils ont notre mémoire en défense depuis jamais. Ce mémoire en défense, il y a quoi dedans ? Il y a les écritures de l'ordre et ceux de la loi. Mais alors, docteur Hummelis, est-ce que le fond du problème, et vous le savez mieux que moi, c'est que, est-ce que le fond du problème n'est pas que, vous nous avez rappelé ce qu'on disait en décembre 2020, et qu'aujourd'hui nous sommes en novembre, presque, ou en tout cas fin octobre 2023. Et beaucoup de choses qui se sont passées, et beaucoup de choses qu'on a apprises, notamment sur les effets secondaires ou indésirables, notamment tout cela. Mais on a l'impression que tout ça est passé comme de l'eau sur le rocher, enfin, il ne voit pas, on veut bien que, mettons, fin 2020, on va à tout péché miséricorde, on peut comprendre que, on ne savait pas, comment dire, entre guillemets, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il vous attaque, pourquoi ? Parce que vous avez effectivement dit des choses qu'il ne fallait pas dire, même si elles étaient exactes, ou en tout cas cohérentes. On prenait l'exemple des effets indésirables cardiaques. Le premier signal possible, ça a été reconnu comme un signal possible par l'Agence du médicament, je dis bien, par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, l'ANSM. Elle considérait dès avril 2021 que c'était un effet indésirable possible. L'été suivant, elle l'admet, elle le reconnaît. Ensuite, ils obligent les gens à s'inscrire ce produit, avec l'obligation vaccinale pour les soignants, les pompiers, etc. La population en général par les passes, etc. Et là, il y a quoi aujourd'hui ? L'autorisation de mise sur le marché a été modifiée par le laboratoire lui-même. Il a mis quoi dedans ? Il a mis qu'il existe un risque accru. Accru, oui, on l'a dit, oui, ici. Attendez, non, non, mais il n'y a pas que ça. Un risque accru de mucardite et de péricardite, qui surviennent le plus souvent chez des hommes jeunes, en bonne santé. Des cas ont nécessité des soins intensifs et des cas ont eu une issue fatale. Oui. C'est-à-dire que ce vaccin est potentiellement mortel. Oui. Et on continue, et vous avez un ministre de la Santé, M. Aurélien Rousseau, qui vient devant les caméras et dit qu'il n'y a aucun effet insusérable. Oui. Et c'est moi qui traduis avec mes collègues médecins, et moi je subis une deuxième procédure disciplinaire. Oui, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment la fable de La Fontaine. Vous êtes ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal, parce que vous dites, ah mais moi je ne fais que dire ce qui a été dit officiellement. C'est étonnant, mais à quoi vous attribuez, Aminium Lille, à quoi vous attribuez cette continuation ? Il ne s'agit pas d'un qui reconnaisse, ah mon Dieu j'ai péché, mais enfin, comme vous dites, il y a eu énormément aujourd'hui de considérations, de faits, etc. Alors on peut dire très bien, le vaccin est très très bien, mais on ne va pas s'empêcher de dire, comme a dit le ministre de la Santé, c'était étonnant. Non, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet secondaire, ça n'existe pas, circuler, il n'y a rien à voir. À quoi vous attribuez cette, je ne sais pas moi, ces œillères ou cette obstination ? Moi je pense que c'est une forme de déni, et je pense en partie qu'ils ont peut-être mesuré la portée de leurs axes, et notamment leur responsabilité pénale de ce qui s'est passé, parce que je vous rappelle quand même, M. Bercoff, que décembre 2020, la Haute Autorité de Santé a publié qu'on avait un mois et demi de recul sur les essais cliniques, sur ces vaccins. Je vous rappelle que l'autorisation de mise sur le marché, elle a clairement indiqué dès le début qu'ils appelaient des preuves complémentaires, y compris sur la composition même du vaccin, sur son procès d'explication, sur la reproductibilité des lots. Ça veut dire que même la composition même du médicament n'était pas complètement caractérisée. Et là, on découvre quoi dans l'Afrique du Sud ? Si j'ai bien compris, ils ont révélé les contrats, et on voit bien que le laboratoire leur disait « Je ne maîtrise pas mon procès d'explication, je ne maîtrise rien, ni sur le bénéfice, ni sur le risque. » Je crois que c'est M. Carlo Broussa qui a révélé ça, avec Idrissa Berkane. Et d'ailleurs, M. Broussa, à un moment, il dit qu'il faudra absolument qu'Amine Oubli demande la révision de son procès, pour qu'il soit réintégré. Mais dès le début, il se tarait. Mais pour moi, je pense que c'est une fuite en avant. Au lieu de dire « On a donné notre erreur, on va réparer, on va prendre en charge. » Oui, bien sûr. Voilà. On va s'occuper des gens qui ont des séparés d'Israël, etc. Ben non, ils continuent dans leur déni, ils continuent dans leur fuite en avant, et ils s'acharnent sur ceux qui ont révélé ce qui devait être révélé. Oui, c'est tout à fait exemplaire de quelque chose qu'on a vu dans l'histoire. à maintes reprises, mais c'est quand même fou que ça tombe sur vous. En tout cas, Amine Oubli, on espère que vraiment, vous allez égagner votre procès. Et franchement, vive la franchise et vive la pluralité, c'est la moindre des choses. Merci encore. Merci, M. Berkof. Merci beaucoup, Amine Oubli, de l'avoir été avec nous. On va se retrouver.